Bien, le feu est allumé, j'ai utilisé un point de compétence, j'ai amélioré légèrement mon arc maintenant, on est reparti. Ah, il y a un tombeau à proximité, ah ben on va faire le tombeau, on va faire le tombeau, il faut que je trouve l'entrée du tombeau, mais on va faire le tombeau. Voir un bateau. Une galère de guerre byzantine, comment est-elle arrivée là ? Une galère de guerre byzantine, c'est un bateau. Vous savez quelle est la magie de la vidéo, c'est que pour vous cette vidéo suit les précédentes, comme si de rien n'était, alors que pour moi j'ai pas relancé le jeu depuis environ deux mois. Donc voilà, je pense que... Ouais, c'est mon goal de pas avoir relancé le jeu tout de suite. D'accord. Alors, il est où ce tombeau ? Il est là ? Ouais, il y a des clochettes. Ok, on va d'abord s'occuper du tombeau. Le vaisseau de glace. Alors, déjà on va essayer de ne pas jouer d'une manière complètement nulle, parce qu'évidemment j'avais lancé, démarré ce let's play, puis je suis parti sur autre chose, ma vie perso, tout ça. Et du coup, il y a un délai. Alors, il y a ça qui tombe. C'est plein de glace. Je pense que vous pouvez tous me remercier pour cette remarque, sans qui on ne saurait rien aujourd'hui. Alors, je peux faire quelque chose avec du coup, de pouvoir m'accrocher. Ou alors, la glace va me gêner, peut-être. Vas-y, accroche-toi à la rame ! Voilà, parfait, impeccable. T'as tout pété, c'est nickel. Oui, ça a marché. J'ai pas tout compris ce qui allait marcher, mais ça a marché. Et ça, c'est bien. En plus, il y a des champignons. Alors là, je peux monter du coup. Ouais, c'est ça, ok. Alors, on monte. C'est le premier tombeau facultatif du jeu. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a certains qui sont très sympas à faire. Alors. Ça, donc, je peux le baisser jusqu'en bas. C'est le principe de baisser. Et après, je fais quoi ? En fait, à mon avis, ce n'est pas ça. Ah bah, il remonte. Ah, il faut que je le baisse et que je m'accroche dessus avant qu'il remonte trop haut. Ok. J'ai compris en le faisant moi-même en direct. Alors, n'hésitez pas à me dire si utiliser ce micro-là, c'est mieux qu'avant ou si c'est moins bien qu'avant. Parce que j'avoue, je ne sais pas trop. J'ai écouté les dernières vidéos. Je ne sais pas trop. Donc, vous me direz si vous préférez le son de ce micro-là ou si vous trouviez que c'était meilleur avant. Voilà. J'ai cassé plein de glace avec ça. Là, du coup, je redescends. Donc, j'ai le mur de glace. Je peux passer là ? Moi, je peux passer là. Ouais. Impeccable. Elle est là. On y croit. Vas-y, grimpe. On n'est pas peur de la mort. Ok. Alors, on a un coup dessus. On évite de mourir tout de suite. Si on pouvait attendre un petit peu, ce serait bien. Ok. Nous y voilà. Donc, j'ai des pièces. Voilà. Alors, je regarde. Histoire de prendre le maximum de trucs, quand même. C'est fini. Ouais, c'est fini. Hop. Des flèches. J'ai amélioré mes compétences linguistiques. Et voici l'objet du tombeau. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire Byzantin. Voilà. Maîtrise des compétences anciennes. Ce qui veut dire que je peux tirer deux flèches successivement. Les tombeaux, c'est bien. Les tombeaux, je vais les faire dans cette vidéo. Ce n'est pas un guide 100%. C'est juste un lexplein. Les tombeaux, c'est bien. Un petit tobogon. Voilà, on est revenu au bon endroit. Sous-titrage ST' 501